Qui est exactement Stephen Michaud ? Voilà, je suis né d'un père congolais et d'une mère congolaise et gabonaise. J'ai passé une bonne partie de mon enfance au Gabon, à Franceville. Et juste après quelques années, je suis venu ici au Congo, où je réside maintenant. Je suis épidémiologiste. C'est-à-dire ? Autrement dit, je suis expert en épidémiologie et recherche clinique. Autrement dit, c'est l'étude des épidémies, des endémies, des maladies locales. Je suis trois différentes carrières. La carrière dans le cinéma, la carrière dans le monde de l'influence et la carrière en tant qu'épidémiologiste. À quel moment est-ce que Stephen s'est rendu compte qu'il était devenu célèbre ? J'ai remarqué que je devenais de plus en plus célèbre dès lors que mes vidéos devenaient vraiment virales. Avec des centaines de milliers de vues. Voilà, 500 000 vues jusqu'à le million de vues. Qui est un influenceur, Stephen? Un influenceur des réseaux est une personnalité publique qui a d'abord une large communauté. Donc une personne qui est beaucoup suivie sur les réseaux. De par son nombre d'abonnés sur sa page, déjà selon TikTok, TikTok définit un influenceur, une personne ayant déjà plus de 10 000 abonnés. Il faudrait également qu'on puisse remarquer que vous avez de la noturité. Noturité, c'est-à-dire qu'on remarque que vous êtes beaucoup visible. La visibilité se lie à travers le nombre de vues que vous faites sur vos vidéos. La visibilité se lie à travers la reconnaissance que les gens ont. Lorsqu'on vous voit par exemple en route, par exemple moi je ne peux pas faire une journée ici au Congo. J'ai des même partout dans le Congo où je ne suis pas reconnu. Tous les jours que Dieu fait, quand je sors, depuis que je suis devenu maintenant un peu visible sur les réseaux, on me reconnaît chaque jour que Dieu fait. On prend des photos par-ci, par-là, à l'église, partout, au restaurant, même en banque, à la report. Après ça m'étonne, même quand je vais dans mes missions de service au nord du pays, à Oyo, dans le nord, ou encore je vais dans le sud, je vais à Nkaï, je vais à Delizy. Partout je dis bien on me reconnaît, même à Kakamweka, partout. Je suis un soukrof, je dis même ici on me suit. Le concert par exemple des artistes congolais, j'ai affaire de la pub, il y a des gens qui m'ont fait en privé pour dire que j'aimerais acheter les tickets parce que j'ai fait la pub là-dessus. Est-ce que tu seras présent ? Qui dit où je serai présent, il n'y a pas de souci, donc moi j'aimerais acheter le ticket pour voir l'artiste et te voir également. Je voudrais également profiter de voir mon TikTok préféré ou encore mon influenceur préféré. C'est ce que vous voyez. Et les gens achètent parce qu'ils veulent vous voir, les gens achètent parce que vous les influencez au pays. Est-ce que vous comprenez ? Oui, oui, je comprends. Alors y a-t-il des influenceurs qui, d'après toi, n'honorent pas notre pays à travers leur contenu ? Oui, déjà je vois plusieurs TikTokers sur le net en train de s'insulter. Voilà. Voilà, ils s'insulter, je prends par exemple l'exemple d'Arnaud Sed. Moi j'aimerais passer l'information à Arnaud Sed, à Gèche et même à mon petit, à Kenny Social. Kenny, oui, oui. Voilà. Déjà, Kenny Social a compris qu'insulter les gens sur les réseaux, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Dorénavant, il faudrait plus qu'ils fassent la même erreur et que les autres TikTokers que j'ai eu à citer... Il y a des rumeurs qui courent, on a des vidéos qu'on a eu à voir où les gens te qualifient d'homosexuel. Est-ce que tu es homo ? Je suis un hétéro à 100% et je le dis tout le temps. Donc c'est ce que tu reproches à Arnaud Sed. Voilà, oui, lui, moi je l'ai dit la fois dernière, Arnaud, c'est un garçon français. Et on va commencer avec Kimberly Makosso, autrement dit Kimi Makosso. Quels sont tes rapports avec Kimi ? Waouh, 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 waouh. Non, mais sinon, pour l'instant, il n'y a aucune relation intime. Pour l'instant, donc à l'avenir, ça peut faire. Voilà, à l'avenir, certainement, mais il n'y a aucune relation intime avec Kimi Makosso. Alors, Jemima Kokonzoni. Quels sont tes rapports avec Jemima ? Ah, Jemima Kokonzoni est mon ex. Frère qui n'avait pas... Qui a carrément dit qu'elle et moi n'est jamais son son. Moi, j'ai dit à l'avenir. J'ai les preuves. J'ai les preuves qu'elle et moi, on a eu une petite relation. Exactement. Alors, Geshe Sombo, qu'est-ce que tu penses de Geshe ? Ah, le fameux Geshe. Le fameux. Une nouvelle année, des nouvelles expériences, des nouveaux challenges. Et oui, vous avez sûrement trébuché en 2023, mais que cela ne soit pas fatal. Car une nouvelle année vient de commencer. Analysez là où ça n'a pas marché et faites-en des forces. Salut les gars, c'est encore moi, Tony Kiyapou, le journaliste des influenceurs. Et oui, moi, je ne reçois que des influenceurs. Une nouvelle année vient de commencer et je suis très ravi de vous recevoir. Dans ce nouveau numéro, The Universe of Celebrity, avec un nouvel invité pour des nouveaux dossiers. C'est parti pour le Dingle. Merci Exodia, la sublime d'or derrière la caméra. Merci à Edmond Hôtel. Et oui, c'est grâce à Edmond que vous avez ce beau décor que vous voyez. Et comme je l'ai annoncé, j'ai reçu aujourd'hui pour vous un TikToker. Il n'est pas le moindre également. Il s'est retrouvé plusieurs fois dans des clashs entre les Congolais, ailleurs également. Mais il a su se démarquer, il a quand même su s'en sortir dans les clashs. Et aujourd'hui, avec lui, nous allons parler de lui, sa carrière, mais aussi des nouveaux dossiers des TikToks. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de recevoir pour vous Stephen Missot. Bonjour Stephen. Bonjour. Bonne année à toi. Merci. Je suis très ravi de te recevoir sur mon plateau. Le plaisir est partagé. Merci. Alors Stephen, parle-moi un peu de toi. Qui est exactement Stephen Missot ? La fameuse question. Ouais. Stephen Missot est un TikToker congolais. Voilà. D'origine congolaise et gabonaise. Ok. Voilà. Je suis né d'un père congolais et d'une mère congolaise et gabonaise. J'ai passé une bonne partie de mon enfance au Gabon, à Franceville. Et juste après quelques années, je suis venu ici au Congo, voilà, où je réside maintenant. Alors qu'est-ce qui a motivé Stephen de se lancer sur les réseaux sociaux, dans la création de contenu bien sûr ? Bien, déjà, comme on le dit souvent, ça m'est tombé dessus. Parce qu'au départ, lorsque j'ai commencé à faire mes toutes premières vidéos, c'était juste pour me divertir un peu, question de m'évader. Parce qu'après, avec la pression et la charge du boulot, il y a des questions que je puisse un peu m'évader à travers quelques vidéos que j'ai publiées sur TikTok. Mais après, ces vidéos sont devenues virales sur les réseaux. Après, j'étais surpris. Et après, ça m'a intéressé. Je me dis, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas me lancer dans ce monde-là ? Dans ce monde de l'influence, c'est assez intéressant. D'accord. C'est dans ce sens-là que je me suis lancé sur TikTok. Ok, tu as parlé du boulot. On le sait tous, ce qui Stephen fait en dehors de TikTok. Mais j'aimerais quand même que tu le dises à ces gens-là qui, peut-être, vont découvrir pour une première fois ce que Stephen fait dans la vie. Je suis épidémiologiste. C'est-à-dire ? Autrement dit, je suis expert en épidémiologie et recherche clinique. C'est une spécialité de la médecine qui est focalisée sur le rapport entre les maladies et les facteurs qui influencent la survie de ces maladies-là dans le temps et dans l'espace, au sein d'une population humaine. Autrement dit, c'est l'étude des épidémies, des endémies, des maladies locales, des pandémies. Par exemple, la lutte contre la COVID-19 qu'on a eu à observer il y a tout cela quelques années. Et la lutte contre le choléra, la lutte contre l'Ebola, ce sont les épidémiologistes qui sont mis au front. Donc, c'est une question de mettre en place des mesures barrières, c'est une question de protéger la population. C'est ça qui nous distingue des médecins cliniciens. Les médecins cliniciens que vous croisez au niveau des hôpitaux se focalisent sur l'individu. Par contre, ceux qui font l'épidémiologie se focalisent sur la population toute entière. D'accord. Donc, en gros, avec En français facile, vous étudiez les pandémies, les épidémies, savoir les causes, les conséquences aussi et le traitement également si ça existe. C'est quand même intéressant. Alors, pourquoi est-ce que Stéphane n'avait pas développé ces sujets-là sur les réseaux ? Histoire de faire comprendre aux gens ce que c'est exactement les épidémies et autres. Oui, ça c'est une très bonne question. Déjà, moi, quand j'ai conviçu le dire que le monde de l'influence m'est tombé dessus, l'idée n'était pas vraiment de promouvoir ce que je fais ou encore ma promission sur les réseaux. Voilà quoi. J'ai voulu séparer les domaines ou encore, disons, les carrières. Parce qu'actuellement, je suis trois différentes carrières. La carrière dans le cinéma, la carrière dans le monde de l'influence et la carrière en tant qu'épidémiologiste. Voilà. Donc, je n'aime pas trop mélanger les différentes carrières. Donc, je reste dans mon carré. Et mon profession sur les réseaux, ce n'est pas une chose qui m'intéressait. Bon, mais vu que les gens vraiment veulent bien savoir, pourquoi ne pas en parler sur les réseaux ? Voilà. Parce que moi, après, je dis, oui, on peut être influenceur, mais on peut influencer également dans les domaines dont on maîtrise les connaissances, bien sûr. qu'aujourd'hui, on a les comédiens, par exemple, sur Internet. Ils sont à la base comédiens et après, deviennent influenceurs à travers des nombres d'abonnés encore de la célébrité qu'ils amassent sur les réseaux sociaux. Mais bon, tu sais ce que tu fais et je suis sûr que tu as eu des bonnes raisons pour choisir ce chemin-là. Effectivement. Alors, à quel moment est-ce que Stéphane s'est rendu compte qu'il était devenu célèbre ? Bien, j'ai remarqué que je devenais de plus en plus célèbre dès lors que mes vidéos devenaient vraiment virales, avec des centaines de milliers de vues. Voilà, 500 000 vues jusqu'à le million de vues. Et après, je me suis dit, ouais, donc mes vidéos sont vues par plusieurs personnes partout dans le monde entier. Et après, j'ai remarqué que les gens commençaient à parler de moi. Par-ci, par-là, tant bien en mal, tant bien. Mais beaucoup plus en mal. Parce qu'après, il y a eu beaucoup de critiques, des gens qui critiquaient en disant que moi, je suis beaucoup plus là pour séduire les fans de trouée sur TikTok. Voilà, parce que mes vidéos étaient beaucoup plus basées sur le charme. Et il faudrait également signaler que, de base, je ne savais pas vraiment quoi mettre sur le marché des réseaux. Est-ce que je peux être humoriste ? Non, mais moi, l'humour, ce n'est pas tout mon truc. Voilà, je suis très nul. La danse également, n'en parlant plus. Vraiment, j'ai deux pieds gauches. Vraiment, je vous assure que je ne vais pas danser. Et ni chanter également. Voilà, vous pouvez remarquer que ma voix, vraiment, n'est pas vraiment l'adéquation avec la musique. Mais par contre, j'ai su quand même mettre en valeur, peut-être, je peux dire mon visage, mettre encore, peut-être en valeur, mon aspect physique et tout, sur le net, avec une certaine particularité, ma façon de faire mes vidéos, qui m'a différencié des autres. Et après, les gens ont bien aimé ma personnalité, assez simple. Les gens ont bien aimé mon contenu. C'est la raison pour laquelle les gens ont commencé vraiment à consommer mon contenu sur le net. Donc, c'est tout simplement pour dire tout court, c'est lorsque mes vidéos sont devenues vraiment, vraiment virales, avec beaucoup de vues. Et les gens commençaient à m'écrire par-ci par-là, en inbox. Après, je, comme ça, recevra plusieurs invitations, des collaborations, des différentes marques. Après, j'ai dit, wesh, là, c'est bon. Je comprends par là que, au départ, Steven avait un problème de contenu, ne savait pas catégoriser ce qu'il mettait sur les réseaux. Et maintenant, est-ce que tu peux catégoriser ce que tu mets actuellement comme contenu ? Oui, effectivement. Disons que je catégorise maintenant mon contenu en trois différents concepts. Parce que, depuis le premier jour de l'année 2024, j'ai réalisé qu'il est question maintenant que je diversifie mon contenu en trois concepts. Donc, le premier concept, c'est rattaché à ma profession en tant qu'épidémiologiste. Dorénavant, je parlerai maintenant de la santé, des maladies, tout ce qui regarde la santé, en Afrique, au Congo, voilà quoi. Donc, tout ce qui est actualité, santé, maladie, des questions relatives à la santé des Africains, des Congolais, j'en parlerai. Et le deuxième concept, c'est le cinéma, qui est ma passion, voilà. Partager avec mes abonnés, encore avec ma communauté, ma passion dans le cinéma, voilà. Les différents films, co-métrages que j'ai eu à réaliser, les séries que je vais réaliser et les différents films dans lesquels je serai vrai acteur, voilà. Et le tout dernier concept, c'est le lifestyle. Lifestyle, c'est ce que vous voyez déjà sur ma page principale, où j'ai de 300, 362 000 abonnés, voilà. Là, je parlerai vraiment de tout, autrement dit, je fais ce que je veux, autrement dit, quoi. Donc, je publie les trends, je joue des musiques en playback, ou encore je fais des collages. Vous comprenez ce lifestyle, quoi. Oui, 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 exactement. Je parle de ma vie, autrement dit, quoi, en quelque sorte, mon vécu, mon quotidien, voilà. C'est un peu ça. Ok, Steven, influenceur, Steven, acteur, mais aussi épidémiologiste. Alors, comment est-ce que tu fais pour gérer ces trois carrières ? Quand même, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et comment est-ce que tu fais pour t'en sortir ? D'accord, vraiment, ce n'est pas du tout facile, en vrai, ce n'est pas facile. Je peux vous dire que c'est très difficile. Mais déjà que le boulot me prend une bonne partie du temps. Avant, quand j'étais au niveau des structures privées, notamment des structures internationales, comme, par exemple, les projets mondiales au Congo, je n'avais pas assez de temps. Voilà pourquoi le plus souvent, je me filmais et je n'avais pas trop le temps d'aller sur le terrain pour faire des vidéos. Mais dès lors que je suis maintenant un fonctionnaire d'État, travaillant au ministère de la Santé, au ministère de la Santé, on finit le plus souvent à 14 heures. Et c'est vrai que parfois, on va jusqu'à 17 heures, 18 heures, tout dépend du volume du travail. Mais j'arrive quand même à gérer. J'arrive quand même à gérer du fait que je peux, par exemple, les week-ends, faire des vidéos TikTok, les garder dans le brouillon, et après les republier, encore les publier au taux opportun. Et puis les publier dès que j'ai un peu du temps, voilà quoi. Publier une vidéo ne demande pas trop du temps. Exactement. Si vous avez une bonne connexion Internet, automatiquement, vous la publiez, au fait. Voilà. Et je fais de mon mieux, au fait, de gérer les trois carrés, même si ce n'est pas facile. Même si ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Ça, c'est vrai, en tout cas. Alors, qui est un influenceur, Stéphane? Parce que plusieurs personnes, lorsqu'on entend influenceur, on se dit, c'est sûrement quelqu'un qui a de la popularité sur les réseaux et autres. Mais est-ce que tu as une définition particulière à ce concept-là? Bien. Ça, c'est la question que les Congolais n'aiment pas entendre la réponse. Exactement. Parce qu'après, lorsqu'on dit un influenceur, les Congolais diront non, il n'y a pas d'influenceur au Congo. Ce qui est assez étrange, c'est qu'ailleurs, en Côte d'Ivoire, il y a des influenceurs. Au Capocon, il y a des influenceurs. Mais au Congo, au Brazzaville, il n'y a pas d'influenceur. C'est une chose qui est assez étrange. C'est la même chose qu'ils disaient pour la COVID-19. Ailleurs, il y a la COVID-19, mais au Congo, il n'y a pas la COVID-19. Il n'y a pas la COVID-19. Mais après, moi, je dis, par exemple, je ne te coupe pas, je dis, c'est peut-être à cause des situations que nous voyons. Est-ce que les influenceurs ont vraiment l'impact dans notre société? C'est aussi quelqu'un qui est influenceur. C'est sur la base même de votre interrogation que je vais répondre à la question, c'est quoi un influenceur? Un influenceur des réseaux est une personnalité publique qui a d'abord une large communauté. Donc, une personne qui est beaucoup suivie sur les réseaux. De par son nombre d'abonnés sur sa page, déjà, selon TikTok, TikTok définit un influenceur, une personne ayant déjà plus de 10 000 abonnés. Voilà, on les appelle les micro-influenceurs. Voilà, et dès que tu as plus de 100 000 abonnés, tu deviens macro-influenceur. Et dès que tu es dans le milieu, ils appellent ça des célébrités. Ça, c'est la définition de TikTok d'un influenceur. Mais on ne s'arrête pas là, en fait. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés sur TikTok que tu peux te dire influenceur. Vous voyez? Il faudrait également qu'on puisse remarquer que vous avez de la noturité. Noturité, c'est-à-dire, on remarque que vous êtes beaucoup visible. La visibilité se lie à travers le nombre de vues que vous faites sur vos vidéos. La visibilité se lie à travers la reconnaissance que les gens ont. Lorsqu'on vous voit, par exemple, en route, par exemple, moi, je ne peux pas faire une journée ici, au Congo. J'ai dit même partout dans le Congo où je ne suis pas reconnu. Tous les jours que Dieu fait, quand je sors, depuis que je suis devenu maintenant un peu visible sur les réseaux, on me reconnaît chaque jour que Dieu fait. On prend des photos, par-ci, par-là, à l'église, partout, au restaurant, même en banque, à la report. Après, ça m'étonne. Même quand je vais dans mes missions de service au nord du pays, à Oyo, dans le nord, ou encore je vais dans le sud, je vais à Nkaï, je vais à Donizie. Partout, je dis bien, on me reconnaît. Il n'y a pas, même à Kakamweka, partout. Je suis même surpris au fait de dire, même ici, on me suit. Donc, c'est pour dire que tout ça, là, ça compte. Est-ce que vous voyez ? Donc, je parlais de la notion de communauté. Comme une très large communauté, j'ai parlé de la notion d'autorité et visibilité. Exactement. Voilà. Donc, je pense bien que quand ces deux points sont réunis, on peut vous appeler influenceurs. Et surtout, pour couronner le tout, il faudrait également influencer la consommation de votre communauté. Donc, ce qui me pousse à te poser la question, est-ce que Stéven influence vraiment la communauté, surtout des jeunes congolais ? Oui, effectivement. Parce que lorsque j'ai eu à faire le placement des produits de plusieurs structures, encore de plusieurs organisations, par exemple, le concert des artistes congolais, j'ai eu à faire de la pub. Il y a des gens qui m'ont fait en privé pour dire que j'aimerais acheter les tickets parce que j'ai vu que tu as fait la pub là-dessus. Est-ce que tu seras présent ? Qui dit où je serai présent ? Et après, aussi, moi, j'aimerais acheter le ticket. Pour voir l'artiste et te voir également jouer. Pour également profiter de voir mon TikTok préféré ou encore mon influenceur préféré. C'est ce que vous voyez. Et les gens achètent parce qu'ils veulent vous voir. Les gens achètent parce que vous les influencez au fait. Est-ce que vous comprenez ? Oui, oui, je comprends. Et en dehors de ça, il y a aussi le placement des produits qu'on a eu à faire pour des gadgets. Et aussi, les gens achètent. Les gens achètent. Et du coup, ces marques-là continuent à travailler avec nous parce qu'ils voient vraiment de l'impact. Que les gens vraiment s'investissent après la publicité faite par nous. Donc, de là, on peut comprendre qu'on influence la consommation des Congolais. Alors, l'influence, ça peut être de manière négative, mais aussi positive. Tu es dans le domaine, tu observes quand même pas mal de tes collègues, influenceurs également. Alors, y a-t-il des influenceurs qui, d'après toi, n'honorent pas notre pays à travers leur contenu ? Oui. Pour cela, c'est vrai que ce que je vais dire après, ça va créer plusieurs histoires. Non, c'est ton opinion. Mais moi, par exemple, je peux voir… Bon, déjà, je vois plusieurs TikTokers sur le net en train de s'insulter. Voilà. Voilà, ils s'insulter. Je prends par exemple l'exemple de Arnaud Sedge. Mais on dit que c'est le game de TikTok, ça marche comme ça ? Le game de TikTok, ça ne sert à rien d'insulter la personne, de toucher à l'intégrité de la personne, de toucher à la personne elle-même, au fait. Voilà. Quand vous insultez la personne, par exemple, en disant que cette personne est comme ça, vous touchiez parfois même à sa famille, à ce moment-là, ce n'est plus vraiment le game. Le game, ce n'est pas ça, au fait. Le game, il faut être crédible et il faut être réfléchi. Il faut dire des choses qui sont vraiment pertinentes. Et non, venir insulter les gens sur le net, ça ne valorise pas le pays. Et qu'est-ce que tu reproches à ces TikTokers qui sont dans ce game-là où les clashs s'insultent, on va même à toucher les familles et autres ? Voilà. Moi, j'aimerais passer l'information à Arnaud Cède, à Gèche et même à mon petit, à Kenny Social. Kenny, oui, oui. Voilà. Déjà, Kenny Social a compris qu'insulter les gens sur les réseaux, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Rien avant, il faudrait plus qu'ils fassent la même erreur. Et que les autres TikTokers que j'ai eus à citer doivent maintenant valoriser le pays ou encore faire valoir leur talent au lieu d'insulter. Ils peuvent analyser le contenu de chacun ou encore porter des critiques, mais des critiques qui vont construire quelque chose et non rabaisser la personne. Est-ce que vous comprenez ? Oui, oui, je veux. Par exemple, le game ivoirien. Les Ivoiriens sont très forts dans ça. Vous avez vu Anaconda et le général Makosso. Exactement. Que son âme repose en pays Anaconda. Vraiment que l'âme d'Anaconda ne repose en fait. Un journaliste ivoirien. On l'a connu sur les réseaux sociaux à travers ses questions. Il compte. Lui, quand il te reçoit, il te prend et vraiment, il va te poser des questions qui vont t'énerver. Il a perdu son âme il y a quelques jours et nous sommes de cœur avec le peuple ivoirien et que son âme repose en pays. C'était Vain, tu peux poursuivre. Donc, voilà. Donc, je disais, vous voyez que le game ivoirien, c'était vraiment différent. Ou encore, c'est différent. On a vu le général Makosso qui s'est prononcé là-dessus. Ça fait comprendre que ce que vous voyez sur TikTok n'est qu'une mise en scène. Donc, c'était juste des scénarios. Mais en vrai, dans la vraie vie, il s'aimait vraiment. Il se connaissait. Et ça lui a fait mal de voir son ami disparaître comme ça. Est-ce que vous comprenez ? Mais après, moi, je me disais que ce qui se passe, peut-être, tu as parlé, Arnausset, Gesh et autres, les clashs entre eux. Moi, je me dis peut-être que c'est un game de TikTok. C'est un fun. Rien à voir avec la réalité. Rien à voir avec les vraies intentions. Toi, tu ne penses pas que c'est dans ce sens-là aussi ? Déjà, quand vous insultez la personne, je ne pense pas que la personne dira, effectivement, il m'a insulté, mais on est amis, quoi. Donc, ça passe comme ça. Non, 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 non. Est-ce que vous voyez ? Lorsque déjà vous parlez de l'orientation sexuelle de l'autre, et en apportant les preuves à l'appui, non, c'est pour terminer l'image ou encore c'est pour finir l'image de la personne, c'est pour le rabaisser. Est-ce que c'est pour, je ne sais pas trop, ce sont des propos au moins diffamatoires, ce n'est pas bien, ça. D'accord, parlons de l'orientation sexuelle, je vais profiter de l'occasion pour qu'on en parle aussi. Parce qu'on est là non seulement pour parler de Stephen, un TikToker épidémiologiste, mais aussi de ta vie privée. Il y a des rumeurs qui courent. On a des vidéos qu'on a eues à voir où les gens te qualifient d'homosexuel. Est-ce que tu es homo ? Lorsque vous m'observez, est-ce que je peux avoir l'air d'un double sim ? Moi, je ne sais pas, ça ne s'écrit pas sur le front quand même. Je suis un hétéro à 100% et je le dis tout le temps. Le problème sur TikTok, c'est que les gens, lorsqu'ils t'observent, dès que tu es un peu beau, automatiquement, ils disent que tu es homosexuel ou encore tu es double sim. En fait, ce sont les gens qui n'ont pas aussi assez d'arguments. Et lorsque tu demandes des preuves, zéro plus. Il n'y en a pas. Aucune preuve. Juste comme ça, en fait. Donc, c'est une chose que les gens doivent changer, en fait. On remarque aussi que trop de TikToker en parlent. Et on a remarqué que nombreux sont dans ces histoires-là. Stephen Miso est hétéro et tu le dis à haute voix et tu en es fier. Mais il y a des gens qui nous suivent qui ne savent peut-être pas ça signifie quoi un hétéro. C'est quoi un hétéro ? Bien, un hétérosexuel est une personne d'un sexe qui entretient des rapports sexuels avec un autre sexe. D'accord, donc des relations naturelles. Avec une femme. Ok. Voilà, la relation naturelle et normale. Un homme avec une femme, une femme avec un homme. Et non, homo ou encore double sim, ce sont les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Les hommes. Ce sont des choses qui sont interdites même par la Bible. En tant que chrétien que nous sommes, en tant que chrétien que je suis, on ne peut pas autoriser ce genre de choses en fait. Mais bon, après, c'est leur relation naturelle. En fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je ne veux pas juger leur relation sexuelle des autres. Si c'est ce qu'ils veulent être, ça c'est leur choix. Exactement. Voilà. Je ne veux pas leur juger sur la base de ce qu'ils veulent. Ou encore, chacun dans la vie a son choix à faire en fait. Est-ce que vous voyez ? Je vois. Donc, je ne veux pas les juger sur la base de ce qu'ils ont choisi. Ça c'est eux, je les respecte pour ça. Alors, si c'est souvent attaqué et traité aussi d'homo, c'est peut-être parce que tu traites les autres comme ça aussi ? Non, toi aussi ? Non, de base, je n'ai jamais traité quelqu'un d'homo sexuel. Moi, j'ai vu ta vidéo où tu as dit qu'Arnaud, c'était garçon-princesse. Oui, j'ai dit garçon-princesse. Voilà. Il y a une différence entre garçon-princesse et double cible. Donc, oublier garçon-princesse, ce n'est pas la même chose ? Garçon-princesse, ce sont des gens qui se comportent comme des femmes. On dit souvent, celui-ci, c'est un garçon-princesse. Ce sont des gens qui se comportent comme des femmes. Autrement dit, un homme est censé, par exemple, être vraiment viril. Mais toi, sur les raisons, on remarque que tu es un peu comme une femme, un peu comme une féminine. Tu fais des réactions un peu comme des réactions de femmes. Tu parles beaucoup. On dit que toi, tu es un garçon-princesse. Donc, c'est ce que tu reproches à Arnaud Cede. Voilà, oui. Moi, je l'ai dit la fois dernière, Arnaud, c'est un garçon-princesse. Parce que lui, vraiment, il se comporte comme une femme. Différent d'un homosexuel. Différent d'un homosexuel. Exactement. Non, à un moment donné, moi, je ne l'ai jamais dit. Moi, je l'ai dit, c'est un garçon-princesse. Parce qu'il se comporte comme une femme, en fait. Il parle beaucoup comme une femme. Il vient sur les réseaux pour, je ne sais pas, il fait des lives pour inciter quelqu'un. Je ne sais pas trop. Et puis, il ne raconte que des bêtises. Comment on dit ? Je l'ai dit, c'est un garçon-princesse. Ce n'est pas que je dis qu'il est d'oubcime. Non, non, non. Non, non. Les garçons-princesse et non d'oubcime. Moi, je ne peux pas venir dire que quelqu'un est d'oubcime si je n'ai pas d'oubcime. Pourquoi tu t'aimais des propos d'oubcime à toi sur l'autre comme ça ? Ce n'est pas trop mon avis. On va passer à l'étape chaude de cette émission. Et oui, je parle de ma fameuse rubrique Gossip of Celebrity. Alors ici, le principe, c'est quoi ? Je vais te présenter quelques personnalités. Tu vas me dire quels sont tes rapports avec eux et qu'est-ce que tu penses d'eux, qu'est-ce que tu les reproches. Alors, tu es prêt ? D'accord. Tu dis la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Ok, c'est parti. Rien que la vérité. Rien que la vérité, en tout cas. C'est parti. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Ok, alors c'est parti. Et on va commencer avec Kimberly Makoso. Autrement dit, Kimi Makoso. Quels sont tes rapports avec Kimi ? Waouh, 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 waouh. Non, mais sinon, il n'y a... Pour l'instant, il n'y a aucune relation intime. Pour l'instant, donc à l'avenir, ça prend... À l'avenir, certainement. Mais il n'y a aucune relation intime avec Kimi Makoso. Voilà, c'est une fille... J'avais vraiment des sentiments. Tu avais, et ce n'est plus l'égard ? J'avais des sentiments parce qu'après, le dernier live avec elle, j'ai eu à discuter avec elle. Elle m'a fait comprendre que... Je lui ai posé la question. Est-ce que tu es prête à te lancer dans une nouvelle relation amoureuse ? Elle m'a fait comprendre dans un live elle-même qu'elle n'est pas vraiment prête. Elle préfère d'abord se lancer, ou encore se concentrer sur ses études, voilà, et son business. Et depuis l'affaire avec Axel Meryl, elle n'est pas vraiment ouverte. Elle n'est pas vraiment ouverte aux relations amoureuses et tout. C'est l'avance pour laquelle je me suis un peu retiré. Voilà, j'ai pris ma retraite. Alors, qu'est-ce qui te rassure que tu seras un bon partenaire pour Kimi ? Non, déjà, Kimi est une très belle femme. Oui, ça c'est vrai. Je sais que je suis un beau garçon. Ça suffit pour rendre une femme heureuse ? Non, 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 pas seulement ça. C'est une femme entreprenante, elle est très intelligente. Et moi également, je suis intelligent. Et ça fera vraiment un très bon duo. Voilà, et surtout que c'est l'union entre deux pays. La Côte d'Ivoire et le Congo-Basaville. Et le Congo, exactement. Et ce sont deux cultures différentes, mais qui peuvent vraiment s'allier et peuvent produire quelque chose de bon. Et qu'est-ce que tu reproches à Kimi ? Ce que je reproche à Kimi ? Kimi, 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 Kimi. Bah, peut-être le fait qu'elle n'est pas trop verte. Voilà, elle n'est pas tellement verte. Elle a peur. Elle a peur de l'inconnu. Le plus souvent, elle est sous la couverture de ses parents. Voilà, du général, de sa tante. Voilà. De l'eau beauté. Oui, oui. Et le plus souvent, elle n'arrive pas elle-même à sortir de la boîte, en fait, de parler en tant que Kimi. Le plus souvent, elle se cache derrière sa famille. Mais elle a peut-être raison d'être casanière, renfermée, vu ce qui se passe sur les réseaux. Tu ne trouves pas que tout le monde est cruel sur le réseau. Tout le monde dit des trucs méchants sur les réseaux. Je ne dis pas tout le monde, genre toutes les personnes qui sont sur les réseaux, mais nous savons très bien que les réseaux sociaux sont un monde où vraiment les insanités n'ont pas de limite. Tu ne penses pas qu'elle puisse avoir raison d'être aussi réservé ? Oui, en fait, elle n'a pas vraiment tort. Est-ce que vous voyez ? Mais quand même, il est important d'être ouvert. Parce que moi, de base, de nature, je suis très fermé. Je suis renfermé le plus souvent. Mais grâce au réseau, je me suis un peu ouvert au monde. Voilà, je fais des nouvelles connaissances. Par contre, elle, elle est trop renfermée dans son cercle. D'accord, Steven. Alors, Jemima Kokonzoni, quels sont tes rapports avec Jemima ? Ah, Jemima Kokonzoni est mon ex. Bon, le sujet là, il faudrait bien dire ça. Ton ex-ami, ton ex-connaissance ? Au départ, nous étions des amis. Après, il y a eu quelque chose entre elle et moi, même si sur les réseaux, elle ne veut pas l'admettre. Quelque chose d'amoureuse. Voilà, puisqu'elle ne veut pas l'admettre. Et après, je crois même que la fois dernière, c'est Arnaud qui a eu à la télé, je crois en fin de live. Oui, oui, j'avais suivi le live. Son frère qui n'avait pas... Il a carrément dit qu'elle et moi n'est jamais sortent ensemble. Moi, je rigole au fait. J'ai les preuves. J'ai les preuves qu'elle et moi, on a eu une petite relation. Exactement. Voilà, d'un large de temps. C'est vrai que ce n'était pas... Vraiment des preuves, quand tu dis preuves là. J'ai les preuves, elle et moi en fin de live, elle a affirmé qu'elle et moi, on sortent ensemble. J'ai cette capture, on me juste la présentation. Donc, on pourra poster ça sur notre... Non, mais moi, j'ai vite encore au fait que... Mais des gens, tu sais qu'on te traite de métaux sur ce sujet. Tu le sais, non ? Oui, oui. Alors, moi, je dis que c'est une occasion pour toi de laver ton image aussi. De prouver qu'il y a vraiment eu quelque chose entre toi et Jamie. Donc, si tu as les images, ok, on pourra balancer pour que les gens... D'accord, pour une fois, quand même, d'accord. Je vais balancer quand même cette capture d'écran qu'un de mes abonnés a eu à m'envoyer. Ok. Voilà. C'était lors d'un live avec elle, on discutait. Et après, elle a bien affirmé que j'ai son nom dans le live. D'accord. Notre rubrique n'est pas terminée. Mais on va suivre l'extrait de ce live-là pour confirmer cette relation. Et on va revenir pour continuer avec Gossip of Célévotis. Exodia, tu nous aides avec la vidéo. Pourquoi tu fais la jalousie ? Je ne fais pas la jalousie. Oh, j'ai le droit de contrôler mon homme. C'est mon homme. C'est mon bébé. Ça, c'est mon bébé. Je ne sais pas. Steven Missou. Steven Missou, ça, c'est la Vikaï cosmétique. T'as une des aussi meilleures. Ben. T'as. Anna Ben. Ah oui, merci beaucoup. On a suivi la vidéo. Et oui, Jemima l'a dit. Elle était vraiment sérieuse quand on l'a dit. Ben oui, elle était sérieuse. D'accord, merci pour l'éclaircissement. Et qu'est-ce que tu reproches à Jemima ? Le fait qu'elle a voulu vraiment me rabaisser. Parce qu'en disant à tout le monde qu'elle et moi, on n'est jamais sortis ensemble. C'est juste de l'amitié. Moi, j'ai eu à raconter des sorties sur le net pour le buzz. Pour grater le buzz. En ce moment-là, c'est très humiliant. Elle m'a rabaissé. Et moi, je n'ai pas vraiment voulu sortir cette vidéo. Mais dès lors que je vois que les gens tout le temps racontent partout qu'elle a nié. Vraiment qu'elle et moi, on a eu une petite relation. Parce que c'est juste le buzz. On est juste des amis à ce moment-là. Voilà pourquoi je me sens bien dans cette vidéo. Parce qu'à un moment donné, ça devient humiliant. Alors, Gesh, ce mot. Qu'est-ce que tu penses de Gesh ? Ah, le fameux Gesh. Le fameux, oui, oui. Gesh, Gesh. Je crois que c'est lui lors de la dernière émission. Oui, oui. Qui a raconté que moi, je suis laborantin. Oui, je ne sais pas. Tu es laborantin, tu es gratteur de buzz. Je suis gratteur de buzz et tout. Gesh, Gesh. Sinon, moi, il y a un côté positif que j'aime bien chez Gesh. C'est qu'il est vrai. Oui. Il est très véridique. Il n'est pas faux. Et c'est une personne qui n'a pas l'habitude vraiment d'insulter. Ah bon, Gesh ne t'insulte pas ? Certaines vérités, parfois, il dit certaines vérités et tout. Mais ce que moi, je n'aime pas chez lui, c'est qu'il n'a pas vraiment un contenu beaucoup édifiant, en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas une ligne éditoriale bien connue. Donc, tu qualifies son contenu de pauvre. Son contenu est très pauvre en ce qui concerne la valeur qu'il apporte. Est-ce que vous voyez ? Oui, oui. Nous sommes ici. Qu'est-ce qu'il apporte à la jeunesse congolaise dans son contenu, en fait ? Si ce n'est pas vraiment rabaisser les autres, en quelque sorte. Par là, tu peux dire que le contenu des Gesh, au lieu d'édifier, abrutit les jeunes congolais. Effectivement. Qu'est-ce qu'un adolescent, par exemple, de 15 ans, va tirer du contenu de Gesh ? Tu as quand même dit que Gesh dit des vérités dans ses contenus. Oui, dans ce qu'il raconte. Tout ce qu'il avait raconté sur d'autres TikTokers, ici, sur mon plateau, tu penses que c'était vrai ? Bon, non. Ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais tu as dit qu'il dit des choses vraies, donc on peut dire que tu le connais assez bien. Non, je suis son contenu. Je suis Gesh. Et tu sais qu'il dit toujours la vérité ? Bon, parce qu'après, après, il apporte les preuves. Donc, tu sais qu'il dit toujours la vérité ? Vu qu'il apporte les preuves. Il faut répondre par oui ou non ? J'ai dit oui. Donc, tout ce qu'il avait dit sur d'autres TikTokers, c'est la vérité d'après toi. Sur tout ce qu'il avait dit sur d'autres TikTokers, c'est la vérité d'après toi. Le contenu qu'il a eu à promouvoir sur sa page, avec preuve, c'est la vérité. Ah, non, tu ne réponds toujours pas à ma question. Ce qu'il avait dit là, c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Toi qui le suis souvent. Bah, moi, je pense que c'est vrai. C'est vrai ? Abdoulaye Haddé Farabilamba, il avait dit ça, tu penses que c'est vrai ? Non, Abdoulaye, par contre, je ne sais pas. Il a dit que Lovia est si toche. Je pense que c'est vrai aussi. On voit Lovia, c'est une belle femme qui s'entretient bien, mais il dit que Lovia est si toche. Non, Lovia, par contre, si toche, non. Donc, il nous dit toujours pas la vérité, alors ? Je connais Lovia, on se coquera parfaite. Oui, oui. Donc, je ne connais presque rien de Lovia, au fait. Donc, voilà quoi. Ok. Qu'est-ce que tu reproches à Geish ? Juste que Geish doit vraiment trouver une bonne ligne éditoriale, au fait. Au moins, il doit trouver un contenu beaucoup plus édifiant, au lieu de gratter le buzz auprès d'autres tiktokers. Ah, lui aussi, il gratte le buzz. C'est clair, ça, ce n'est pas encore à dire. Lui, c'est un gratteur de buzz. Parce qu'il n'a pas vraiment un contenu propre à lui. Tout le temps, il parle des autres. Il te reproche la même chose aussi ? Oui, il me reproche la même chose parce qu'il pense que moi, je suis gratteur de buzz comme lui. Sinon, lui, c'est un véritable gratteur de buzz. Ok. Voilà, il est un gratteur de buzz. Alors, Kimberly, le critiqueur. Qu'est-ce que tu penses de Kimberly ? Kimberly, Kimberly. Kimberly. Bon, déjà, Kimberly, c'est un tiktokers assez insolent, déjà, qui passe tout son temps à insulter les bras avulois. Je ne sais pas, il a eu haine envers les bras avulois que je ne comprends même pas. Tout le temps, sa haine est dirigée vers les bras avulois, tout le temps, tout le temps, après. Il a un contenu quand même assez intéressant, je trouve, il faudrait le reconnaître, un contenu assez intéressant, mais qui doit arrêter tout le temps d'insulter les gens. Voilà. Il doit arrêter avec ce genre de contenu là. D'accord. On va terminer cette rubrique avec un nom qu'on a assez cité depuis le début, c'est Arnaud Seed. Quels sont vos rapports ? Oui, bon, à Arnaud Seed, on ne se côtoie pas vraiment dans la vie réelle. Encore dans la vraie vie, on ne se côtoie pas vraiment. Mais on se voit seulement sur TikTok. Voilà, on se voit sur TikTok. Également sur WhatsApp, parfois on discute. Mais ça fait un moment qu'on ne discute plus depuis la plus dernière vidéo, il a eu à faire souvent. Oui, des tics de cœur qu'il n'aime pas. Il a mis ma photo. Après, mais bon, moi j'ai eu à réagir. Il a eu à m'insulter. Il a eu à dire des choses vraiment qui ne sont pas vraies. Et après, moi je rigole, de tout ça, je rigole. Je ne comprends pas là qu'il n'a encore rien compris. Et je l'observe, je l'observe, je l'observe. Sinon, lui également, il doit arrêter le grattage de buzz. Lui aussi il gratte de buzz. Donc finalement, apparemment, tout le monde gratte de buzz. Alors toi, on dit que tu grattes de buzz et il gratte de buzz. Qui est le vrai gratteur de buzz ? En fait, remarquez que ces personnes-là, ils font des vidéos sur des gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu as fait des vidéos sur Kimi, toi aussi. Oui, j'ai fait des vidéos sur Kimi, mais pas en insultant Kimi. Au contraire, je fais la promotion de Kimi. Donc eux, ils insultent pour avoir le buzz. Ils insultent, ce n'est pas la même chose. Moi, quand je fais des vidéos sur des gens, j'ai fait parfois la promotion de cette personne. Pour la promotion des sangs. Dans tout le cas, ça renvoie quand même au grattage de buzz. Grattage de buzz, mais ça, tout le monde peut le faire. Les gens font cela, mais c'est juste que ça ne marche pas avec eux. Alors, ils appellent ça grattage de buzz. Donc ça marche beaucoup plus avec toi, mais pas avec eux. Ça marche avec moi, mais pas avec eux. C'est ça. Merci, c'est vrai. Merci, c'était tout pour Gossip Off. C'est le boutique, mais on continue l'émission avec notre série de questions qu'on avait réservées pour Steven. Alors Steven, quelle est l'origine des problèmes entre toi, Kimberly, le critiqueur et Arnaud Seine ? L'origine ? Moi, je ne sais pas. Parce que vous, vous attaquez mutuellement. Ils t'attaquent, tu les attaques. Mais d'où il y a le problème, en fait ? Je ne sais pas s'il y a eu une vidéo où j'ai eu à attaquer ces TikTokers-là. C'est juste ces TikTokers qui commencent. Ce TikTok, lorsque tu es calme, on te prend pour un homme faible. Quand tu ne réagis pas, on dit non, le silence, c'est l'arme des efforts. Pas forcément ce TikTok. Ce TikTok, lorsque tu t'insultes, tu ne réponds pas. On dit que tu es faible. Après, il va maintenant prendre le dessus sur toi. À un moment donné, il faudrait réagir. Voilà. Donc, c'est eux qui commencent le plus souvent à m'insulter. Voilà. Et moi, je réagis. Par exemple, la vidéo de Arnaud Seine, où il dit que tu n'es pas les TikTokers, il met ma photo. Pourquoi il a eu à mettre ma photo, au fait ? Donc, le problème est parti de là, avec Arnaud. Il m'insulte. Bon, moi, je n'ai fait pas pour qu'il m'insulte. OK. Vous voyez ? Et pour Kimberly, Kimberly, lui, c'est juste cette haine envers les Brazzavillois. Le fait que moi, je suis Brazzavillois, automatiquement, lui, il insulte les Brazzavillois. Sans raison. Et il t'a mis aussi dans le panneau. Sans raison. Sans raison. Sans raison, il commence à faire des vidéos sur toi. Il t'insulte juste comme ça, parce que tu es Brazzavillois. OK. Donc, en gros, Arnaud et Kimberly, perso, tu n'as aucun problème avec eux. Mais ce sont eux qui t'attaquent toujours. Avec un problème, c'est juste qu'il a une haine envers les Brazzavillois. Après, lorsque tu t'insultes les Brazzavillois, moi, je réagis. Après, on rentre un peu en clash. Comment est-ce que tu juges un peu ? Parce qu'on le voit souvent, des influenceurs d'ici et l'RDC souvent s'attaquer. Qu'est-ce que tu penses de cette guerre-là ? Bon, je pense que c'est assez bête. Je pense même qu'on devait vraiment s'unir. Voilà quoi. Koro, Kinshasa, Congo, Brazzavillois, c'est le même combo. On devrait s'unir et faire plusieurs collaborations entre TikTokers, entre influenceurs pour avoir beaucoup plus d'impact en Afrique. Est-ce que vous voyez ? Un peu comme les Ivoiriens et les Camerounais, même si parfois ils s'insultent. On remarque que les TikTokers Ivoiriens et les TikTokers Camerounais font des lives ensemble. Ils font des collaborations ensemble. Ils s'entendent. Parfois, les TikTokers Ivoiriens vont au Cameroun. Les TikTokers Camerounais vont en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez ? Même si parfois, on les voit en clash entre pays. Mais pas comme Congo, Kinshasa, Congo, Brazzavillois, nous sommes les plus proches là. Ok. Et tu as bien dit que le game des TikTokers ici au Congo n'est pas aussi évolué comme chez les autres. Oui. Et que peut être la cause de cela ? Que nos influenceurs ne soient pas assez, moi je dirais peut-être, qu'ils ne fassent pas parler à ceux-deux dans toute l'Afrique comme on le voit avec les Ivoiriens, les Camerounais, ceux de la RDC. Je pense parce que nous sommes nouveaux dans le game. Les Ivoiriens, ils ont commencé bien avant nous. Voilà, bien avant nous. Et la culture Ivoirienne est différente de la culture Congolaise. Ça, il faudrait également le souligner. Les Ivoiriens, ils sont de le showbiz. Ils savent comment le showbiz fonctionne. Alors que le showbiz Congolais est mort. C'est une des raisons pour lesquelles ça m'ira pour faire résider en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, que de résider à Brataville. Parce que le showbiz Congolais est mort. On n'est pas trop fort dans ça. C'est assez étrange. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire pour réveiller le showbiz Congolais ? Parce que vous êtes tous dans ce domaine. Ce qui revient à dire quand on dit que c'est mort. D'autre part, c'est aussi vos carrières en tant que TikTokers qui sont mortes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour réveiller ça ? La première chose, quand vous vous clashez entre vous, influenceurs, ou encore entre vous, TikTokers, ayez des arguments au lieu d'insulter. Donc remplacez les insultes par des arguments, vous voyez ? Oui, oui. Et par des preuves palpables. Vous comprenez ? Je veux dire. Et aussi que les pages qui parlent souvent, qui font la promotion des artistes, parlent également des influenceurs et des TikTokers Congolais. D'accord. Parlons, je ne t'occupe pas. Parlons des pages des influenceurs. Il y a une page sur Facebook que j'écris il y a quelques temps. L'univers des influenceurs 242. Alors là-bas, il y a des actualités des TikTokers Congolais. Que d'ici. Alors vous dites souvent que oui, on ne soutient pas assez les TikTokers. Ok. Allez vous abonner. J'espère que tu feras autant cet événement. C'est sur Facebook. Il n'y a pas de souci, oui. D'accord, tu peux poursuivre. Il manque des médias qui accompagnent les TikTokers et quoi d'autre ? Oui, oui. Donc il faudrait que les médias en ligne accompagnent les TikTokers. Comme ils accompagnent les artistes, les musiciens. C'est vrai que petit à petit ça se fait. On a remarqué Brazzar Best Award. Oui, oui. On a remarqué La Nuit des Oscars. Des magazines. Ça commence à venir. Ça commence à venir, mais ce n'est pas encore ça en fait. D'accord, mais de toute façon, tu vois les choses avec des Brazzar Best Awards. L'avenir des Oscars. Tu penses que ça pourra… On peut également… Il y a un avenir meilleur pour les TikTokers. Féminin. Au niveau de Brazzar Best Award. Ils n'ont pas cité sa fesse clinique. Donc tu remets en cause les nominations de ces institutions-là. Je remets en cause ces nominations. Et tu les uses d'incrédibles. Oui, oui. Je remets en cause. Je pense qu'il y a beaucoup d'affiliation dans ces histoires-là. Mais La Nuit des Oscars, par exemple. Oui. Est-ce que là, tu as parlé de Brazzar Best Award. Oui. Est-ce que là-bas aussi, tu penses que c'est une institution qui n'est pas crédible ? Non. Par contre, La Nuit des Oscars, je trouve que quand même, ça va. Mais pourquoi tu joues ça de crédible et Brazzar Best Award d'incrédible ? Oui. Brazzar Best Award. Essayez vous-même de voir les TikTokers qu'on a retenus. Il y a comme qui, par exemple ? Je n'ai pas vu la liste des TikTokers numéro 2. Moi, j'ai vu pas mal de créateurs de contenu. Lesquels ? J'ai vu une créatrice de contenu qu'on appelle Sissi, quand même pas mal. Il y avait également, je ne sais pas, Yaromba, ou Yaromba, là. Yaromba, le comédien. Voilà. Mais moi, je me dis, au lieu de mettre Yaromba, pourquoi on ne met pas Safiskini ? Donc, eux, ils ne méritent pas. Non, à un moment donné. Non, non. Je sais, Safiskini est très talentueuse. J'adore son contenu. Mais les autres aussi se donnent du mal pour créer le contenu, non ? Oui, mais il faut s'y voir l'impact et ce que la personne a eu à faire durant l'année. Donc, Yaromba, hein ? Tu n'as pas vu ça, toi, tu n'as pas vu ça ? Non, écoutez, c'est vrai. Non, je ne dis pas qu'il a un mauvais contenu. Est-ce que vous comprenez ? Je ne dis pas qu'il a un mauvais contenu. Il a un bon contenu. Mais comparativement au contenu, par exemple, de Safiskini, je pense que Safiskini devrait figurer. Je défends sa cause, parce qu'elle est mon sotopar. Elle n'a pas dit de venir parler de ça là-dessus. Encore sur ce plateau-là. Mais moi, je connais son talent. Donc, tu penses que... Il y a plusieurs vidéos, même en Europe, des cons certifiés en Europe, des millions et millions d'avocatifs. Elle a vraiment un impact. Vraiment un impact. Vous voyez, ce qui parle, Safiskini. Oui, oui. Mais ici, on ne parle pas d'elle. Donc, tu penses que Braza Best Award est une association des Morobosso où on te connaît ? Non, il y a beaucoup d'affiliation, en fait. Parce que moi, je connais Intel. Intel connaît Intel. Intel connaît Intel. Automatiquement, on en figure. Est-ce que vous comprenez ? Ce sont des affiliations, en fait. Parce que moi, je te connais. Je dis, bon, vu qu'on se connaît, par exemple... Est-ce que tu ne le dis pas parce que toi, tu n'es pas nominé là-bas ? Non, là n'est pas la question. Qu'on me nomine ou pas, là n'est pas la question. Moi, ça ne me pose aucun problème. Est-ce que vous voyez ? Ça ne me pose aucun problème. Même en 2024, on va créer du contenu. Il y a beaucoup d'années où on pense bien être nominé le meilleur. Est-ce que vous voyez ? Mais on veut également que les autres influenceurs qui travaillent, on les reconnaisse également. On les donne une chance pour que les gens puissent voter pour eux aussi. Alors, ces institutions-là, sur quelle base ils nominent les créateurs de contenu ? Voilà, déjà. Au moins, des magazines ont épinglé les critères de sélection. Ils ont spécifié, oui. Par contre, Braza Best Award, aucune idée. Ils n'ont pas parlé des critères de sélection. Ni des catégories. Ils sont dans quelle catégorie, les tiktokers ? Créateurs de contenu. Créateurs de contenu. Seulement créateurs de contenu, leur meilleur créateur de contenu. Voilà, c'est tout. Sur quels critères ? Ils doivent être vraiment transparents. Sur quels critères avez-vous choisi ces tiktokers-là ou encore ces créateurs de contenu ? Sur quels critères ? Comme ça, les gens sauront que oui, oui, voilà quels critères. Si on fasse que ces tiktokers-là ont été choisis. Alors, ok. Moi, je ne suis pas en train de monter une campagne contre Braza Best Award. Déjà que je ne connais pas les organisateurs, je n'ai aucun problème avec eux aussi. Mais tu ne penses pas que lorsqu'il y a des problèmes comme ça, il faudrait que les tiktokers se soulèvent pour parler un peu du problème ? Voilà pourquoi j'en parle. Je ne suis pas contre Braza Best Award. Pour en contraire, les gens encouragent ça. Moi, j'aime de toute façon Braza Best, c'est la meilleure page. Oui, Braza Best, oui. C'est une des meilleures pages médias en ligne. Moi, j'aime ce qu'ils font. Ils ont du très bon contenu. Qu'est-ce que vous voyez ? Mais seulement, tu penses que leurs nominations sont dues à une affiliation. Ils doivent revoir vraiment la sélection des tiktokers et nous montrer les critères de sélection. Comme ça, les gens sauront que voilà, on a choisi un tel parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela. On a vu, par exemple, Abdoulaye, oui, Abdoulaye doit être là. Il fait du bon contenu avec le smash en face. Il est nominé, lui, également ? Voilà, on a vu Kaleb. Kaleb, c'est normal, avec son nouveau contenu, son nouveau concept. Les gens ont eu à l'insulter, mais après, il a tiré de... Mais eux, ils méritent pourquoi pas Yaromba et l'autre. Non, Sissi également... Et Sissi, par exemple. Oui, Sissi également fait du bon contenu. Il parle des valeurs du pays, Yaromba aussi. Mais je pense que ça fait que Skinny devrait être là. Donc le fait que Skinny ne soit pas là, tu juges l'organisation d'un crédit. Braza Best Award, il n'a pas également sélectionné. Je me pose mille et une question. Pourquoi ? Pourquoi ? Nous espérons que les organisateurs de Braza Best Award apporteront la réponse à la préoccupation de Stephen. On s'approche peu à peu de la fin de notre émission. Alors Stephen, on te voit souvent avec Shekina Moras, vous dites même les influenceurs présidentiels autoproclamés. Pourquoi vous vous appelez comme ça ? Bon, c'est juste un terme comme ça. Les influenceurs présidentiels, c'est parce que nous avons été invités à une cérémonie où le président a été... Laquelle ? Braza Molle. Mais Gesh avait dit que vous êtes partis comme des simples congolais, il n'y a eu aucune invitation. Non, pas du tout, pas du tout. D'accord, il faudrait éclaircir cela. On a bel et bien reçu une invitation. De la part de... Voilà, de la part des organisateurs de cet événement, Braza Molle, qui était inauguré par le président de la République. Donc toi, Shekina et d'autres qui étaient là, vous avez réussi. Voilà, la invitation personnelle. Disons que nous voulons que vous soyez à l'inauguration en tant qu'influenceurs des réseaux. Voilà, vous venez assister à l'inauguration. Ah, donc vous n'étiez pas partis comme des personnes normales, mais comme des célibatités. Non, 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 nous étions bel et bien invités, comme des invités spéciaux. D'accord, mais est-ce que cette invitation a été accompagnée d'un cachet ? Non, non, lorsqu'on parle d'invitation, juste quand je prends l'exemple, je vous invite, j'assure votre déplacement. Mais oui, est-ce qu'il y a eu... Le cachet, c'est différent. C'est différent, pourquoi ? Le cachet, c'est lorsque vous faites, par exemple, le placement de produit. Mais vous avez également positionné le produit parce que vous avez une visibilité. Le fait que vous soyez là, moi je dis que ça apporte quelque chose. En influenceur, on n'a pas certainement besoin qu'il danse dans un lieu pour donner de la valeur. Le fait que vous soyez là, c'est déjà un travail. Est-ce qu'on vous a payé pour ça ? On a eu une rémunération. Une rémunération. Mais pas un cachet. Moi, je n'appellerai pas ça cachet. Parce que cachet, on parle de contrat. Moi, quand on parle de cachet, on parle de contrat. Il n'y a pas eu contrat. C'est maintenant qu'on a des contrats avec les boutiques qui sont au niveau des brasses à molles. Ok, mais est-ce que vous trouvez ça quand même honorable quand on vous invite comme ça, sans qu'il y ait un cachet ? Parce que les artistes, quand il va quelque part pour prester, ils touchent son cachet. Ce que vous faites aussi, c'est de la prestation. Mais on vous déplace seulement comme tu viens de le dire. Est-ce que c'est honorable ? Il y a eu une rémunération en tout cas. Ne vous inquiétez pas, une très bonne rémunération. Ça, je ne peux pas dire ça. Combien vous pouvez estimer ceux-là ? Non, je ne peux pas le dire sur le plateau. Mais il y a eu une très bonne rémunération en tout cas. Il y a eu une très bonne rémunération. Tout comme lors de la cérémonie des grands bassins aussi, il y avait quand même eu quelque chose ? Des grands bassins ? Oui. Oui, non. Moi, personnellement, je n'étais pas invité. Je n'étais pas invité. Donc les gens, quand ils disent que non, tu es allé gratter le buzz, tu penses qu'ils ont raison ? Non, non, non. Juste qu'ils n'ont pas compris, au fait, ce que moi je voulais faire. Ils n'ont pas compris. Au départ, lorsque j'ai eu à faire mes vidéos ou encore mes lives, c'était pour dénoncer le fait qu'on prenne plusieurs influenceurs étrangers, mais qu'on ne prenne pas les influenceurs du Congo. Mais on ne vous a pas appelé. Oui. Même après cela, on ne t'a pas appelé aussi, Stéphane. Non, non, non. Mais tu t'es quand même rendu là-bas. Non, non, non. Bien après, ils m'ont appelé. Les organisateurs et les influenceurs étrangers ont bien voulu me voir parce qu'ils ont eu à voir les vidéos que j'ai eu à faire. Et t'en remunérer pour ça ? Non, ils n'ont pas renuméré. C'était un dîner. C'était un dîner. Voilà. Ils m'ont invité à un dîner pour qu'on en discute. Mais les autres influenceurs qui étaient là-bas, qui venaient d'ailleurs, ont quand même été remunérés rien que pour leur présence. Alors pourquoi pas vous autres ? Non, mais il faut également remarquer qu'ils nous ont fait comprendre plusieurs points. Comme quoi ? Déjà, nos contenus n'étaient pas vraiment des contenus voyage. Est-ce que vous voyez ? Attends. Ou encore touristes. Et c'est un peu de nous, voilà, je ne t'occupe pas, contenu voyage ou touristique. C'est quoi exactement, contenu voyage touristique ? Déjà, un contenu, par exemple, quand vous voyez le contenu d'Excel, c'est l'influenceur, n'est-ce pas ? C'est un contenu qui est beaucoup plus basé sur la mode et sur le tourisme. Est-ce que vous voyez ? Il vous parle de ses voyages, il parle des différentes cultures dans différents pays. Donc tous les influenceurs qui venaient d'ailleurs et ils... La plupart, oui, la plupart, si vous voyez leur contenu, c'est vraiment basé sur le tourisme. C'est vrai, j'ai vérifié, la plupart des influenceurs-là, c'était vraiment tourisme. Voyage, tourisme. Par contre, nos contenus, c'est beaucoup plus clashé, insulté. Donc, si je comprends bien, vous tous qui avez été là-bas lors de la cérémonie, personne n'a été sollicité pour son contenu et on a empoché quelque chose. Non, mais nous, nous avons été formés. Après ça, ils ont organisé une petite formation. GESH était même parmi... Ceux qui ont bénéficié de la formation. Ceux qui ont bénéficié de la formation. On nous a formés. On nous a montré maintenant comment créer du bon contenu sur le net. Et c'est de là que je démarre maintenant cette nouvelle année avec des nouveaux concepts bien précis que j'ai expliqués au niveau de mes trois pages. D'accord. Alors, espérons que tes concepts vont quand même interpeller nos autorités qui jusqu'à présent n'accordent pas assez d'importance à ce que vous faites. Il faudrait quand même le dire parce qu'en dehors, dessus et là, qui clash, bien qu'ils disent que c'est le game de TikTok. Mais il n'y a quand même que ceux-là qui créent des contenus qui méritent d'être valorisés et on espère qu'ils vont nous écouter, nos autorités. Alors, on s'approche pas un peu. Alors, moi, j'aimerais que tu me fasses le top 5 des influenceurs les plus influents, d'après toi, du Congo. Du Congo. On commence par ordre. Le premier, c'est elle, d'après toi. Les plus influents du Congo. Oui. On parle d'influents, on parle les plus suivis. Pas les plus suivis. Je tiens à préciser. Voilà, exactement. On parle d'influents, pas les plus suivis. Non, pas en termes de nombre d'abonnés. Nombre d'abonnés. Ceux-là où quand il va quelque part, il y a l'enthousiasme. Tu te rends compte, s'il part de quelque chose, il y a l'enthousiasme. Le premier influenceur, moi, je vois Jefté. Jefté. Jefté, vraiment, il a une très forte audience. OK. Plus influent qu'il est d'autre. Il a une très forte audience. Après Jefté, moi, je vois aussi Mélodie. Mélodie, Nangamda. Voilà, elle a une très forte influence. Je vais également parler de Ki. Je peux parler aussi quand même du Kaleb. Le Kaleb, trois déjà. Oui, le Kaleb. Même si le Kaleb doit travailler son audience parce qu'après… Mais tu as dit quand même qu'il est un fuyant. Oui, il est quand même un fuyant, tu vois, parce qu'il est beaucoup suivi. Mais il doit quand même travailler son audience, en fait. Et le quatre, là, pour quoi ? Le quatrième, parlerait de Ki. Bon, est-ce que au cinquième, moi, je parlerai de Ki, là ? Quatrième, on est encore au quatrième. Au quatrième, bon, au quatrième, moi, je peux parler de Ki, là ? Réfléchis bien. Oui, j'entends de réfléchir, là. On parle des plus influents. Oui, des plus influents, je parle des plus influents. Bon, Arnaud Seyd, quand même. Arnaud Seyd. OK, merci de le reconnaître quand même, malgré vos différences. Bon, regarde, nous, c'est quand même, il a quand même... Et le dernier influenceur, c'est moi. C'est toi. OK, donc Shekina n'est pas dans la liste, là. Non. Guess non plus n'est pas là aussi. Non, vous voyez, on a parlé des cinq purs. Oui, oui, si on parle de dix... Ah, les autres. Donc, dans le... Il n'est pas manqué. OK, donc, dans le top 5, Shekina, Guess ne sont pas là. Mais toi, tu es là quand même, Arnaud également. Et en plus, en plus, non, vous voyez, ils sont tellement nombreux. Oui, ils sont nombreux, ça c'est bien. En oblique, Samira. Ah. Samira... Il ne faudrait pas que ça va devenir top 6. Moi, je ne considère pas Samira comme une TikTokuse. Ah, OK. Tu la classes dans quelle catégorie ? Moi, je ne considère pas Samira comme une TikTokuse. Il faudrait faire la différence. Samira peut... C'est maintenant que Samira est appelée influenceuse. Parce qu'avant, on ne pensait pas Samira. Mais Samira, elle tournait déjà dans des clips et autres. Malgré ça, elle n'était pas une célébrité. Est-ce qu'elle est TikTokuse ? C'est quoi un Tiktoker ? Un Tiktoker, c'est d'abord une personne qui crée du contenu sur TikTok et qui a une certaine visibilité. Samira aussi a une visibilité. Pourquoi tu n'as pas la forme de TikTok ? Oui, mais elle n'est pas vraiment TikTok TikTok. Ah, OK. Est-ce que vous voyez ? Samira n'est pas vraiment TikTok TikTok. D'accord. Moi, je ne parle pas des TikTokers, quand on dit TikTokers, Kogolais et tout. Vous comprenez ? Samira, c'est une personnalité publique. D'accord, merci de spécifier. Qui a également une très bonne influence après le bachelor. Le bachelor. Elle est très connue. Voilà pourquoi je dis également que Samira, oui, oui, elle est très connue. Très, très connue, je dis bien. Exactement. Et pour ceux qui ne savent pas, Samira est modèle photo, modèle vidéo et mannequin. Modèles photo, lorsqu'on parle des modèles photo, influenceuse modèle photo. Moi, je ne parle pas de Samira. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, Samira et Shekina. Et Shekina. À un moment donné, Shekina doit plus figurer dans le monde des TikTokers. Des TikTokers. Parce qu'à la base, c'est une présentatrice télé. Elle est très talentueuse aussi. Elle est un modèle photo aussi. Modèles photo également. Elle est au même rang que Samira. Il y a Samira, il y a Kibosi. Il y a Kibosi. Kibosi, Samira, Shekina Mouras. Shekina Mouras. Et moi, je parle des TikTokers, le game des TikTokers. Avec les Abdoulaye, vous voyez ? Mais tu n'en as pas quand même. Non, Abdoulaye, parmi les 5, Abdoulaye, parmi les 10, pas parmi les 5. Moi, dans mon top 5, je ne mettrais pas Abdoulaye. Donc son contenu n'est pas aussi influent que ça ? Son contenu est très intéressant. Il fait des milles, des centaines, des milliers de vues. Et parmi les 45, JFT et l'autre-là. Et on sent au sommaire. Voilà, JFT en tête. Est-ce que vous voyez ? JFT en tête. Caleb aussi. Voilà, quoi. Et là, si on parle aussi de qui on connaît, Arnaud, voilà. En termes de Buzz, vous ne voulez pas comparer Arnaud et l'autre-là ? Qui ça, qui ? Et Abdoulaye. Ok. Est-ce que vous voyez ? En 50% c'est moi. D'accord. Voilà. Ok, alors, viens leur donner, commence par soi-même. Donc tu ne pouvais pas manquer sur la liste. Bah voilà ! Bah voilà ! Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais avant de terminer, on va quand même souffler un peu avec notre dernière rubrique, Préférences of Célébrity. Alors ici, le concept, je vais te proposer deux choix. Ok. Je parle de la rubrique, hein. D'accord. Alors ici, le concept, c'est de choisir, de faire ton choix préféré parmi deux propositions que je vais te faire. Alors, la première proposition, Congo ou Gabon ? Congo. Chekina Moras ou Kimi Wakoso ? Gang, gang, gang. Chekina Moras. Chekina Moras. Ok. Alors, PlayStation ou TikTok ? TikTok. Ton père ou ta mère ? Ma mère. Monsieur Miso va te regarder, hein. Tu as choisi ma mort. D'accord. Tiktoker ou épidémiologiste ? Ah, épidémiologiste. Ah, ça, c'est clair. Ouais. Merci, Stéven. Je suis très ravi, j'ai été très ravi de te recevoir sur ce plateau. Et merci pour des réponses claires aux questions que je t'ai posées. Et j'espère que ça ne serait pas la dernière fois de te recevoir ici. Non, pas du tout. Alors, Stéven, nous sommes à la fin. Quels sont tes projets de 2024 ? Qu'est-ce que tu peux voir ? Bien, en 2024, vraiment, le cinéma congolais va vraiment prendre une autre dimension. Ah bon ? Parce que je vous réserve vraiment une très, très grande source. Tu te lances toi-même dans la réalisation, la production ou seulement… Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas moi. Moi, je suis acteur. Je travaille avec des maisons de production. Ok. Voilà, de grandes rénommées. Comme quoi ? Comme quoi, par exemple ? Pour l'instant, je ne peux pas dire cela. Vous voyez ? Oui, oui. Il y a sa vie de production, par exemple, avec une maison de production avec laquelle j'ai eu à travailler. Et pour l'instant, la nouvelle maison de production, je tiens le nom, mais elle n'est pas ici. Elle a Kinshasa. Voilà. Et donc, il y a une très grande série avec des acteurs de Nollywood. Et quand est-il de Netflix ? Qui arrive. Oui, l'histoire de Netflix, là, arrive. Ne vous inquiétez pas. Et là, tu vas travailler aussi avec les acteurs de Nollywood. Et sur Amazon. Ok. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Avec des acteurs… De Nollywood. Voilà, de Nollywood. Aïe ! Donc, ne vous inquiétez pas. C'est une très grande surprise, je vous… Voilà. On comprend que Stéven est en train d'affranchir d'autres cas. Nous te félicitons, d'ailleurs. Alors, Stéven, il y a des gens à qui tu aimerais dire bonjour ? Oui, je profite de l'occasion pour saluer déjà tous les Tic-Coeur avec lesquels je discute. Je vous salue. Je salue également ma très chère Shekina Mouras. Voilà. Ta collègue influenceuse présidentielle. Ma collègue influenceuse présidentielle, je vous j'aime beaucoup. Je salue également… Qui est encore là ? Bah, c'est toi, hein ? Ton ex, Jemima, tu ne la salues pas ? Ah, non. Déjà, est-ce qu'elle me salue ? Non, je ne salue pas, Jemima. Merci, Stéven. Je vais faire ma… Je vais terminer. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes arrivés au terme de ces numéros. Oui, on avait réussi Stéven Miso, l'influenceur présidentiel, comme il s'autoproclame. Avec lui, on a abordé plusieurs sujets que vous avez découverts. Je suis sûr que vous avez apprécié. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la page, likez et surtout partagez la vidéo. Je vous remercie encore une fois de plus à Exodia, la sublime d'Or, la coordonnatrice de cette émission, mais aussi à Edmond Hôtel qui nous a donné ce beau espace. Grâce à lui, on a ce beau paysage. Alors, je vous dis au revoir et à nous revoir dans un nouveau numéro, avec un nouvel invité, avec de nouveaux brefs également. Sur ce, bonne année à vous et bye bye.